Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, si vous avez quelques minutes, je vous demande de visionner cette vidéo jusqu'à la fin parce qu'il y a deux éléments importants de conclusion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam en parlant de l'un des signes de la fin du monde dans un hadith, un hadith rapporté par al-Bukhari wa muslim, il dit « L'heure ne se lèvera pas avant que le frat ne s'assèche pour laisser apparaître une montagne d'or pour laquelle les gens s'entretueront ». Le tigre et le frat ce sont deux longs fleuves, de très longs fleuves qui traversent, qui partent depuis la Turquie et qui traversent donc la Turquie, la Syrie et l'Irak. Et tenez-vous bien, il y a quelques temps on a découvert que ces deux fleuves, le frat et le tigre, s'assèchent petit à petit. Petit rappel avant de poursuivre, le croyant par définition croit en ce qui a été révélé par Allah subhanahu wa ta'ala et par le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Cette croyance, ce dogme inclut les signes de la fin du monde. On y croit dur comme fer, même si cela provoque parfois l'illarité ou les moqueries de ceux qui ne croient pas. Ces signes sont divers et ils sont divisés en majeurs et mineurs comme vous le savez. Il y a pour les majeurs par exemple la fumée, la bête, le déjal, le retour de Isa alayhi wa sallam, etc. Et pour les mineurs il y a entre autres ce que j'ai cité dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire le fait que le frat va s'assécher et va apparaître une montagne d'or. Le fait que le tigre et le frat s'assèchent, ça on le sait depuis un certain temps, depuis plusieurs années. En revanche il y a un élément nouveau qui est apparu il y a quelques semaines et qui a été rendu public par une université, une université allemande, je vais vous mettre leur communiqué dans la description. C'est le fait que le tigre s'est tellement asséché qu'est apparue une cité, une cité qui était sous l'eau et qui est vieille de plus de 3400 ans. Alors qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut conclure ? Deux choses et ce sont les deux éléments de conclusion. D'abord j'ai vu plusieurs vidéos en langue arabe qui s'arrangent avec la réalité, qui arrivent quasiment à la conclusion que le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été vérifié. Effectivement on a trouvé de l'or sous le fleuve de l'Euphrate. D'abord il s'agit du tigre, c'est un fleuve voisin mais ce n'est pas l'Euphrate. Et qui plus est ce n'est pas de l'or que l'on a découvert mais une cité. En fait on dirait qu'ils doivent absolument faire coïncider la réalité avec ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme s'il fallait démontrer quelque chose en réalité, nous qui avons une croyance authentique, un dogme authentique, nous n'avons pas besoin de confirmation. Nous sommes certains, c'est notre dogme, que ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam est véridique même si ça ne s'est pas encore produit. Cependant et c'est le deuxième point, le deuxième élément de conclusion, on peut dire à celles et ceux qui se moquent de notre croyance, on peut leur dire eh bien regardez, si l'on a trouvé une cité complète sous le tigre, alors il n'est pas étonnant que l'on retrouve un jour une montagne d'or sous l'Euphrate comme indiqué par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je vous remercie de m'avoir écouté, il y a une vidéo qui est très importante à mon sens de visionner. Je vous y parle de choses graves, je vous la mets juste ici, que la paix soit sur vous.